— Bonsoir et bienvenue sur TV7. Et pour commencer, nous allons parler politique, puisque vous le savez, il n'y a plus que trois candidats pour le second tour des élections municipales à Bordeaux. Nicolas Florian et Thomas Cazenave ont trouvé un accord. Eh bien les deux hommes tenaient une conférence de presse ce matin. Nous verrons ce qu'il a été dit avec le reportage de Dominique Parmentier. Tout de suite après, il y aura avec nous par Skype en direct Pierre Urmic, le candidat écologiste, arrivé, vous le savez, à une centaine de voix seulement de Nicolas Florian au soir du premier tour. Nous verrons avec lui ce qu'il pense de cette alliance. Nous parlerons aussi viticulture. Vous le savez, la filière traverse une de ses phases les plus difficiles depuis longtemps. En Nouvelle-Aquitaine, il va falloir arracher des vignes et penser à la reconversion des terres. C'est ce que nous dira Jean-Pierre Reynaud, c'est le vice-président en charge de l'agriculture à la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis c'est ce vendredi, la journée nationale, mondiale, pardon, de l'environnement. Il y a quelques jours, une vingtaine d'associations et de syndicats ont proposé un plan de sortie de crise du Covid, axé autour de la transition écologique. Eh bien Patrick Maupin de Greenpeace nous en dira davantage dans un instant. Mais pour commencer donc, la politique, je vous le disais, Nicolas Florian, le maire sortant de Bordeaux et Thomas Cazenave ont tenu aujourd'hui une conférence de presse commune. Farouche adversaire au premier tour des municipales à Bordeaux. Les deux hommes ont finalement trouvé un terrain d'entente et fait liste commune pour le second tour le 28 juin. Ils invitent ainsi une quadrangulaire, une alliance qu'ils qualifient aujourd'hui de naturelle en cette période de crise exceptionnelle. Voilà ce qui a été dit ce matin lors de cette conférence de presse commune avec le reportage de Dominique Parmentier. Une chance pour Bordeaux. Voilà comment les deux anciens adversaires qualifient leur alliance. La crise du Covid aurait changé la donne. La crise que nous traversons et que nous allons traverser, économique, sociale, elle existe que chacun d'entre nous puisse se dépasser. Moi je crois que les Bordelaises et les Bordelais, ils veulent qu'on se retrousse les manches, qu'on travaille ensemble pour l'avenir de Bordeaux et de la métropole. Voilà, je considère que ça change la donne. Ce que ça change, c'est ce besoin du rassemblement, de convergence. Moi je suis très attaché à l'idée qu'on puisse dans des périodes comme celle-là aller vers l'Union Nationale. Je suis gaulliste, le Conseil de la Résistance, ça me parle. Et donc dans la situation que nous traversons, je pense qu'il est important que les gens de bonne volonté se retroussent les manches et se retroussent les mâches ensemble. Ensemble, tout en gardant leur différence, puisque deux groupes autonomes siégeront au sein de la majorité en cas de victoire. Une alliance qui coûte quelques sacrifices et renoncements aux mers sortants. Moi j'ai renoncé sur le fond à quelques projets auxquels je tenais, mais qui, au regard de la crise, n'étaient plus tenables face aux priorités. Je pense à la piscine que je voulais faire sur les bouleurs. Quand je parle de sacrifice, c'est le sacrifice humain de certains de mes amis qui étaient avec moi sur le premier tour, à qui j'ai demandé de laisser leur place parce qu'on est dans une logique d'union et de fusion. A contrario, cette alliance permet aux candidats marcheurs de gagner 13 places éligibles et d'imposer quelques-uns de ces projets phares. Je pense par exemple au projet du parc Meriadec, la cité de la transition écologique. C'est des propositions fondamentales pour nous qu'on va pouvoir porter maintenant dans cette campagne de second tour et je l'espère après en responsabilité. Enfin, le tandem s'accorde sur un autre partage. À Nicolas Florian, la mairie à 100%. À Thomas Cazenave, le chef de fila de Bordeaux, à la métropole. Je pars du principe, encore une fois, par rapport à la situation que nous traversons, que la priorité doit être donnée à Bordeaux et que toute ma disponibilité doit être à Bordeaux. Par contre, je siégerai à Bordeaux-Métropole, bien évidemment. Je souhaite porter l'ambition et la voix des Bordelaises et des Bordelais à la métropole. Ça me tient tout particulièrement à cœur. J'ai beaucoup porté le projet métropolitain dans cette campagne en disant qu'il nous faut une métropole plus forte. Et c'est ce que je souhaite faire, y compris dans cette campagne de second tour. A priori, s'il n'est pas maire, il sera vice-président. Mais il faudra attendre le 28 juin et le résultat de toutes les communes de l'agglomération pour savoir quelle sera la majorité de cette instance politique majeure. Il y a avec nous, par Skype, Pierre Urmic. Bonsoir, Pierre Urmic. Bonsoir. On va rappeler qu'au soir du premier tour, vous n'aviez que 96 voix de retard sur Nicolas Florian. Que pensez-vous de cette alliance entre Thomas Cazenave et Nicolas Florian, le maire sortant ? D'abord, j'ai envie de vous donner un conseil. Les images que vous venez de nous projeter, surtout gardez-les. Je pense que demain, elles seront collecteurs. Vous avez des gens qui, pendant des mois, se sont querellés, se sont invectivés. On dit qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes convictions. Le bilan de maire sortant est mauvais. Mais c'est un menteur, c'est un pantouflet, etc. Donc, vous avez ces gens-là qui, aujourd'hui, essaient de faire croire qu'en 48 heures, ils ont réussi à se mettre d'accord sur le coin d'une table pour un projet sur Bordeaux, tout en vous expliquant qu'ils ont quand même gardé leur différence l'un des autres. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les germes des images du demain qui ressembleront vraisemblablement à celles d'hier, c'est-à-dire de personnes qui ne partagent pas de manche chose, en tout cas. Pas des convictions, pas des valeurs, puisque c'est eux-mêmes qui l'exposaient ainsi. Et donc, je pense que c'est quand même un peu de nature à tromper quand même. Les électeurs, pour moi, la politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est une histoire de conviction, c'est une histoire de détermination. Et ce n'est pas une histoire de rabibochage, de politicien de dernière minute. Ce spectacle électoral bordelais, les enjeux, notamment climatiques, méritent mieux que ce spectacle. Pierre Jormic, quand même, par rapport à ce qui a été dit, l'Union nationale, les gens de bonne volonté doivent se retrousser les manches par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce que vous comprenez, Nicolas Florian et Thomas Cazenave, qui disent finalement que la donne a changé ces dernières semaines en raison du Covid ? Première question. Et deuxième question, par rapport à cette alliance, cette Union nationale, est-ce que vous-même, vous avez été contacté, soit par Nicolas Florian, soit par Thomas Cazenave, pour faire partie justement d'une sorte de grande gouvernance autour de la question du Covid et de la façon de s'en sortir ? Pour répondre à la fin de votre question, je dis oui, j'ai été invité au bal des hypocrites. Est-ce que vous imaginez un instant que j'aurais accepté de participer à cette espèce de mascarade ? Pour moi, la politique, c'est le débat d'idées, c'est la confrontation d'idées, ce n'est pas la querelle, comme le spectacle même a pu donner, mais en tout cas, c'est le débat d'idées. Et si vous commencez par renoncer à la confrontation, comme ça se passe trop souvent à la métropole, vous le savez, à mon avis, vous indiquez, et vous n'êtes pas à la hauteur de ce que doit être la réalité politique. Je n'ai pas du tout, que ce soit clair, et mes amis n'ont pas du tout le même projet que celui de Nicolas Florian. Nous, notre projet, qui est simple, ce n'est pas du tout cette espèce de conservatisme et d'immobilisme municipal, qui est désormais un peu relooké, je le reconnais, à la sauce macroniste, qui a été relookée en 48 heures, mais en tout cas, ce n'est certainement pas cet immobilisme municipal. Nous, le projet que l'on porte, c'est de mettre Bordeaux, enfin, au rendez-vous des impératifs climatiques. Nous allons décréter, le mot climat, écologie, je ne crois pas qu'ils en aient beaucoup parlé, mais nous allons mettre Bordeaux à l'heure de l'urgence climatique. Je trouve bizarre que ce nouveau binôme est découvert, puisque je les ai entendus en parler, ils ont découvert à l'occasion de la crise du Covid, par exemple, l'urgence de la crise sociale. J'ai envie de dire, l'urgence sociale à Bordeaux comme ailleurs, elle a été aggravée, elle a été davantage révélée à l'occasion de cette triste crise que nous venons de vivre, et que nous continuons à vivre, d'ailleurs. Mais c'est simplement un révélateur. Elle existe depuis longtemps à Bordeaux. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on a découvert l'urgence sociale à Bordeaux ces derniers mois ou ces dernières semaines. Mais aussi, ce qui me frappe, si vous voulez vraiment, je veux vous dire le fond de ma pensée, et j'avoue que je ne l'avais pas initialement envisagé de la sorte, j'ai compris. Il y a eu des accords nationaux entre les partis politiques, LR d'un côté, La République en marche, dans les grandes villes, pas le Bordeaux, il y a eu Lyon, il y a eu Strasbourg, il y a maintenant Bordeaux, dans lequel il y a eu un accord politique, dans des villes dans lesquelles les écologistes étaient en mesure de faire basculer ces villes et de renverser des vieilles baronies de droite, des vieux bastions. Et donc, il y avait un enjeu électoral. Au niveau national, ils ne sont pas idiots. Ils se sont dit, écoutez, on ne tient pas à ce que ces villes basculent du côté climatique, du côté de l'écologie, donc on va vous imposer de vous entendre. Ceux qui, hier, se chamaillaient, se querellent, des thèmes que j'ai rappelés, ont reçu une oucase nationale, j'ai envie de dire une oucase jacobine, pour leur dire, écoutez, ici, en Terre Girondine, on vous demande de vous entendre l'intérêt supérieur, ou de la Macronie, ou de l'immobilisme municipal, je ne sais exactement lequel des deux sera privilégié, mais en tout cas, c'est une oucase nationale déclinée au niveau local. Moi, ce n'est pas trop ma façon de faire de la politique. Je ne vous le cache pas, je ne crois pas trop à l'ancrage territorial, aux relations avec les électeurs, plus qu'avec les relations avec les appareils politiques, surtout quand ils sont, à ce point-là, dirigistes. Pierre Hurmy, quand même, cette alliance vous rend la tâche difficile au second tour, on est d'accord, parce que si on additionne les voix des deux hommes qui ont fait fusion, comment vous voyez, vous, ce second tour ? Est-ce que, soyons clairs et nets, est-ce que vous considérez que c'est perdu pour vous, le 28 ? Je vais vous faire une confidence. Dans un premier temps, quand j'ai vu qu'effectivement, il s'était arrangé, j'ai raisonné un peu comme vous et comme beaucoup d'observateurs, en me disant l'arithmétique électorale, lorsqu'on sera favorable, si on additionne les voix de l'un et de l'autre, ils sont gagnants. Mais la vie politique, c'est tout, sauf de l'arithmétique, c'est une réalité autre. On n'additionne pas comme ça les voix. Il faut vraiment avoir une vision simpliste de la politique pour penser que des voix s'additionnent comme ça et que c'est comme ça qu'on constitue des majorités d'idées. Je peux vous dire que depuis que cet accord a été scellé, en tout cas depuis qu'il est public, je reçois un nombre de textos, de mails, de messages, tout ce que vous voulez, des gens, et parfois souvent des anciens électeurs d'ailleurs, de M. Castel, qui sont extrêmement choqués par ce retour en force de la politique politicienne à Bordeaux et par cet accord d'appareil qui dit que nous, on croyait que Thomas Cazeneuve à qui on faisait confiance, il nous disait qu'il était le candidat anti-Florian. Donc c'est pour ça qu'on a voté pour lui en disant qu'on a une alternative, on ne veut pas forcément voter écolo, mais on a une vraie alternative, on va voter pour lui. Ces gens-là se sentent un peu floués. Je pense que beaucoup de Bordelais, en tout cas ceux que je rencontre, se sentent quand même un peu floués par un accord politique totalement extravagant et reposent uniquement sur les intérêts électoralistes à court terme et aussi et surtout, c'est un accord électoraliste anti-climat, c'est-à-dire la finalité première, c'est de faire en sorte qu'une liste écologiste du rassemblement, qui a réalisé quand même, vous l'avez rappelé, plutôt un bon score au premier tour, ne puisse être à même de renverser cette majorité conservatrice qui est en place à Bordeaux depuis si longtemps. Alors, vous me demandez si je suis inquiet, mais je peux vous dire, ça m'a rendu encore plus confiant dans la victoire. C'est-à-dire que les réactions que j'ai eues et puis ma vision de la politique, qui n'est pas du tout conforme à celle de ces deux personnages, m'incite à penser que, je pense qu'on incarne, jusqu'en tout cas, le monde de demain, qu'on est plus en phase avec les impératifs nouveaux de ce monde de demain, notamment écologique, climatique, mais aussi solidaire, et que cette vieille tambourille électorale, je crois que les Bordelais, comme beaucoup d'électeurs, n'en veulent plus du tout. Donc, vous voyez, l'arithmétique devrait me faire mentir. Je pense que la réalité politique me permettra de gagner. Donc, je suis aujourd'hui encore plus optimiste, encore plus enthousiaste, encore plus combatif que je ne l'étais le 15 mars. Et, croyez-moi, il en faut beaucoup plus que ces coups politiques pour me déstabiliser et perdre cet optimisme que je porte depuis pas mal de temps. Merci beaucoup, Pierre Romil, donc, d'avoir réagi en direct sur TV7 à la conférence de presse, encore une fois, que Thomas Cazenave et Nicolas Florian ont tenu. Ce matin, merci beaucoup. Nous aurons la possibilité, demain, sachez-le, d'avoir l'autre candidat, le troisième candidat, Philippe Poutou, lui aussi, tient une conférence de presse. Demain matin, il sera avec nous demain à 18h, et lui aussi nous dira ce qu'il pense de cette alliance et de la façon dont il voit maintenant se dessiner le second tour et cette campagne express qui ne va durer que quelques semaines. Eh bien, justement, vous le savez, les listes ont été déposées hier soir, c'était 18h, la date limite, eh bien, 57 communes sur les 535 que compte le département. Vivrons donc un second tour le 28 juin, second tour que nous aurons, bien sûr, la possibilité de vivre et de suivre ensemble. Rendez-vous aux prochains épisodes, comme on dit dans ces cas-là. Passons maintenant à ce qui se passe ailleurs qu'en Gironde avec, encore une fois, les correspondances des agences de Sud-Ouest. Nous prenons la direction de Périgueux et c'est Thomas Monkowski qui nous dit tout. Et là, encore une fois, il y avait de questions de politique. La semaine doit permettre d'éclairer les restaurateurs et les patrons de bar qui redoutent une certaine frilosité de leur clientèle. La semaine dernière, un chef nous confiait les difficultés qu'il avait à s'organiser face au flot d'inconnus. On relance la machine même si on manque clairement de visibilité dans tous les domaines, nous disait-il. Un autre, privé de la moitié de sa salle habituelle, se console en se disant que la bienveillance sera la règle. Le point positif, pensait-il, c'est que les clients qui viendront seront prêts à accepter les nouveaux fonctionnements. Ils sauront qu'on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Le bilan qu'il faut tirer, on s'est adapté à ce que nous avons demandé au mieux. C'est-à-dire aller se passer les tables, le parcours pour aller aux toilettes, pour aller aux tables, le port du masque. On a encore une fois, on essaie d'appliquer au mieux ce qu'on nous demande. Les cuistots ont retrouvé les chemins des fourneaux, c'est aussi une semaine de cuisine électorale. A Périgueux, la liste de Patrick Palem, soutenue par LREM, a fusionné avec celle de Michel Moiran, Laurent Rouquier et Élisabeth D'Artancé. A gauche, la socialiste Delphine Labaye s'est alliée au collectif citoyen et au vert. Seul le maire sortant, Antoine Audu, n'a conclu aucune alliance. A Sarla aussi, le second tour sera disputé dans le cadre d'une triangulaire. Les électeurs auront à départager la liste du maire sortant Jean-Jacques Depéretti, celle de Basile Fannier, candidat d'hiver droite et celle de François Coq qui rassemble la gauche et les écologistes. Enfin, à Bergerac, où l'on avait vu les six listes en concurrence se qualifier pour le second tour, il y aura une quadrangulaire. Fabien Rué a fusionné à la grande surprise des observateurs avec les listes Ben Fédoul et Gautier. Il se disputera la mairie avec Jonathan Briolo, l'adjoint au maire de Daniel Garrig arrivé en tête le 15 mars, la communiste Julie Tejerizot et le conseiller régional RN, Robert Dubois. En Dordogne, il ne reste plus que 49 communes où l'on devra revoter pour un second tour dimanche 28 juin. Voilà pour la situation de cette semaine donc en Dordogne avec Thomas Mankowski de Perigueux. Nous allons maintenant prendre la direction des Landes et plus particulièrement de Mont-de-Marsan où nous retrouvons Julien Grousset. Dans les Landes, la semaine a débuté avec une large campagne de dépistage dans le secteur de Gabaret. Un foyer de Covid-19 a en effet été mis au jour dans le Gabardant il y a quelques jours. 14 personnes sont positives au coronavirus entre Lande et Gers. Difficile pour le moment de connaître les conditions de ces contaminations dans un département qui est jusqu'alors plutôt préservé par l'épidémie du Covid-19. L'ARS peut l'occasion sur ces sujets confirmer simplement à Sud-Ouest que ces cas ne provenaient pas d'une école ou d'un EHPAD. Des obsèques pourraient être à l'origine d'une partie d'entre elles. Toujours est-il que depuis mardi, la maison de santé de Gabaret accueille une opération de dépistage qui a accueilli en une seule journée plus de 360 personnes volontaires. Dans les Landes, toujours, le déconfinement nous a donné l'occasion de rencontrer des présidents de tribunaux de commerce. Celui de Dax reste en mode confinement jusqu'au 24 juin même s'il a continué d'assurer les urgences. Le président, José Prosper, a dit son inquiétude sur la reprise puisque ces procédures collectives ont été ouvertes par de toutes petites entreprises et jeunes entreprises. Le tribunal de commerce insistait sur sa détermination à jouer un rôle de partenaire aux côtés de la chambre de commerce et de l'industrie et celle des métiers et de l'artisanat. La casse est attendue à partir de cet automne, nous confie Arnaud-Baptistan du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan et notamment pour les bars, hôtels et restaurants qui, rappelons-le, ont ouvert mardi dans les Landes aussi. Et à redonner le sourire vu la bonne influence à la profession. Voilà donc pour la situation d'abord à Périgueux et ensuite du côté de Mont-de-Marsan. Sachez également que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, est pour quelques heures en Gironde. Il est ce soir du côté du bassin d'Arcachon pour rencontrer des producteurs d'huîtres et peut-être pour annoncer des mesures pour cette filière en grande difficulté. et il sera demain matin à partir de 9h au marché des Capucins donc pour les conséquences du Covid sur l'agriculture. Eh bien justement, parmi les filières agricoles en grande difficulté en Nouvelle-Aquitaine, il y a la filière viticole qui traverse une crise majeure actuellement entre baisse des marchés mondiaux, baisse du marché national. Il va falloir prendre des mesures. Eh bien justement, la région Nouvelle-Aquitaine y travaille pour preuve. Alain Rousset et Jean-Pierre Reynaud, vice-président de la région en charge de l'agriculture, étaient hier dans une propriété du côté de la sauve majeure pour faire le point et évoquer quelques pistes de travail concernant le soutien à cette filière. Le point avec Jean-Pierre Reynaud. Jean-Pierre Reynaud, bonsoir. Bonsoir. Vous avez hier été dans une propriété viticole du côté de la sauve majeure avec Alain Rousset, le président de région, pour faire le point un petit peu sur la situation viticole en Nouvelle-Aquitaine. Voilà longtemps en tout cas que cette filière n'avait pas été en si grande difficulté pour des raisons multiples et variées. juste un état des lieux aujourd'hui. Écoutez, effectivement, on vit une situation un petit peu inédite où une crise un peu structurelle est doublée aujourd'hui par une crise conjoncturelle liée à la crise de Covid qui met la filière en grande difficulté, notamment sur les marchés bien sûr à l'export mais aussi au niveau national où on est confronté à une baisse de la consommation et sans doute de manière plus structurelle à une production un peu trop importante par rapport à la consommation actuelle. On va détailler un petit peu tout ça avec vous par rapport justement à ce qu'il peut être fait pour cette filière. Mais c'est quoi ? On dit maintenant aujourd'hui il y a potentiellement des propriétés des châteaux qui sont en difficulté au point de devoir mettre la clé sous la porte des petits producteurs qui sont également en danger. On en est là aujourd'hui ? Oui, oui, mais tout à fait. Donc aujourd'hui on a des situations très paradoxales avec des choses des propriétés qui fonctionnent très très bien notamment dans les grands crus et d'autres viticulteurs qui sont en très très grande difficulté et dont certains sans doute malheureusement ne se relèveront pas de cette crise. Justement, que peut faire la région Nouvelle-Aquitaine ? Vous préparez plusieurs plans d'action pour commencer la communication ? Écoutez, je crois qu'il faut faire il faut jouer un peu sur tous les tableaux donc il va falloir faire de la promotion de la communication donc pour pouvoir repositionner les vins de Nouvelle-Aquitaine je dirais parce que c'est Bordeaux mais c'est aussi les vignobles de Nouvelle-Aquitaine un peu mieux sur le marché parce qu'aujourd'hui la bagarre est intense tous les vignobles se battent pour être présents sur tous ces marchés-là donc comme Bordeaux étant des leaders de la production nationale donc on est les premiers impactés donc il va falloir se battre sur tous les marchés nationaux et internationaux donc il va falloir aussi travailler sur une adaptation sans doute aussi travailler adapter le produit peut-être au marché à la demande d'aujourd'hui et surtout travailler de manière plus structurelle sur comment on adapte la production à notre capacité à vendre sachant que on ne peut pas non plus trop se démunir parce que d'autres sont prêts à prendre la place mais il faut le faire de manière ciblée et jouer peut-être là où on a des vignes en production qui sont les moins qualitatives donc peut-être il ne faut pas là vous allez prononcer un mot qui fait peur c'est celui d'arrachage on est d'accord et on est sur entre 8 et 10 000 hectares de vignes potentiellement qui pourraient être arrachées c'est un crève-cœur parce que la viticulture quand on est vignerons notamment arracher ces vignes c'est terrible ça je le comprends tout à fait donc on était hier en visite sur l'exploitation donc eux ils n'envisagent pas du tout d'arracher pour eux ce serait sans doute un crève-cœur mais moi je crois qu'il ne faut pas non plus il y a un vrai travail à faire donc vous savez qu'on est confronté quand même sur le plan environnemental à des difficultés sur certaines parcelles donc compte tenu aujourd'hui des habitations et comment dire les habitations orientées un petit peu voilà se sont dispersées un peu partout dans les vignes donc il va falloir adapter donc il y a des zones de non traitement peut-être que profiter de de ce de ce plan d'arrachage pour pouvoir libérer des surfaces autour de ces maisons d'habitation ou de ces villages donc pour s'éloigner un petit peu et des écoles et des habitations et après travailler aussi sur les il s'est planté beaucoup de vignes donc dans les années précédentes donc dans des parcelles qui n'ont qui aujourd'hui ne peuvent pas assurer une production de grande qualité donc il va peut-être autant l'arracher puis le grand travail qu'il va falloir qu'on fasse avec les chambres d'agriculture avec les interpots viticoles c'est de se dire ces ces zones qui seront arrachées qu'est-ce qu'on en fait et voilà donc aujourd'hui si on veut développer des circuits courts donc est-ce qu'il y a du maraîchage qui peut être fait est-ce qu'il y a des voilà il y a plein de choses qui peuvent être voilà de toute façon faire du maraîchage c'est aussi noble que faire du vin donc et voilà même si pour certains ça n'a pas la même image mais c'est c'est tout aussi nécessaire et une sorte de mutation de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine justement par rapport à toutes ces questions de circuits courts de bio etc autrement dit le modèle qu'on a connu jusqu'à présent est un modèle qu'il faut revoir en profondeur écoutez à mon avis oui donc on a vu que malgré tout le modèle actuel c'est quand même bien adapté pour répondre aux enjeux de la crise mais peut-être qu'il faut qu'aujourd'hui de manière plus structurelle on s'adapte et qu'on essaie de capitaliser sur les expériences qu'on a pu vivre pendant ces trois mois de confinement donc où il y a eu de belles expériences et de belles réussites malgré tout donc un circuit court ça ne répondra pas à tous à tous les modèles d'exploitation ou à toutes les exploitations mais je crois qu'il faut quand même qu'on se batte sur le marché national sur le marché international mais aussi sur notre marché régional et de proximité parce que c'est notre premier marché quand même donc là vous dites Jean-Pierre Henault pour essayer de s'en sortir il y a plusieurs leviers sur lesquels effectivement il est possible d'agir donc l'arrachage des vignes la distillation et la reconversion de certains hectares de vignes en produits de consommation courants de circuits courts en Nouvelle-Aquitaine type maraîchage et là vous avez dit attendez faire de la vigne c'est bien mais faire du maraîchage c'est bien aussi quoi oui tout à fait donc c'est voilà parce qu'on a tendance à dire il y a des productions qui sont plus nobles que d'autres mais non donc je veux dire produire de l'alimentation si on veut le faire dans de bonnes conditions et de qualité et de sécurité alimentaire donc tout est aussi noble donc il n'y a pas de voilà mais il faut trouver les hommes pour le faire il faut voilà il va falloir un vrai travail d'aménagement du du territoire qui reste à faire parce que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts donc il ne suffit pas de décréter mais aujourd'hui si on veut de manière structurelle amener des des améliorations et des solutions donc il faut qu'on commence ce travail dès maintenant parce que c'est c'est important pour l'économie régionale Dernière question Jean-Pierre Reynaud le ministre de l'agriculture est en Gironde pendant quelques heures si vous aviez une chose à lui demander justement par rapport à cette question ce serait quoi alléger l'eau et vin aider à l'arrachage ce serait quoi oui aider à l'arrachage et donner les moyens aux régions d'adapter les solutions qui sont adaptées à chaque territoire parce que c'est ça qui est important et si je devais lui passer un message c'est faites confiance aux collectivités territoriales et donnez-leur les moyens pour trouver les bonnes solutions Merci beaucoup Jean-Pierre Reynaud nous aurons certainement l'occasion de revenir bien évidemment sur cette question centrale en Nouvelle-Aquitaine en général et dans le Bordelais en particulier donc la question de l'avenir de la viticulture merci Merci à vous Voilà et puis demain ici même nous reviendrons sur les déclarations du ministre de l'agriculture qui vous l'avez compris pour quelques ans à Gironde y passera notamment du côté du marché des Capucins demain matin donc nous verrons pourquoi et nous reviendrons sur ces déclarations demain c'est vendredi la journée mondiale de l'environnement une journée qui tombe à pic après ces semaines de confinement que nous avons connues et ce qu'on entend de plus en plus dire le fameux monde d'après et bien justement il y a quelques semaines de cela une vingtaine d'associations et de syndicats ont présenté un plan de 34 mesures un plan de sortie de crise autour de la transition écologique alors pourquoi comment quelles sont les principales propositions tout de suite on fait le point avec Patrick Maupin de l'association Greenpeace en Gironde Patrick Maupin bonsoir bonsoir alors vous avez donc avec vingt autres associations et syndicats lancé un appel national plus jamais ça 34 mesures pour un plan de sortie de crise des plans de sortie de crise il y en a plein Nicolas Hulot par exemple Montéau Créneau etc donc qu'est-ce que vous apportez de plus vous avec ces 34 propositions ce qu'on apporte de plus c'est d'abord un rassemblement inédit jusqu'à ce jour d'associations écologistes d'associations de solidarité et aussi d'organisations syndicales donc on a quand même un large champ donc d'organisations qui interviennent dans le cadre de cette élaboration du plan de sortie de crise et c'est quand même un fait quand même majeur dans l'actualité sociale et je dirais écologique de la France d'aujourd'hui donc c'est un plan qui a été travaillé depuis en fait plusieurs semaines et qui résulte aussi d'un début de rapprochement qui s'est déroulé depuis plusieurs mois désormais puisque en fait parmi les organisations qui sont signataires de ce plan il y a eu déjà des rencontres préalables bien sûr entre l'Attaque entre la CGT entre Greenpeace donc je dirais que c'est un plan qui a été mûrement réfléchi Votre poids parce que bien évidemment on entend beaucoup parler du fameux monde de demain chacun a des idées chacun a des propositions chacun a des axes d'attaque quelle force vous représentez concrètement dans le paysage politique en malien Dans le paysage politique bon je ne sais pas comme vous le savez évidemment Greenpeace notamment s'interdit de prendre une position clairement en faveur d'une organisation politique ou d'une autre après c'est vrai que s'agissant de champs que représentent ces 20 organisations on estime que ça devrait quand même peser d'un certain poids d'ailleurs il semble que pour l'instant un certain nombre d'organisations politiques en ont pris conscience puisqu'il y a eu une réunion donc entre les signataires de plus jamais ça et un certain nombre d'organisations politiques plutôt situées plutôt situées plutôt situées à gauche s'il faut toujours reprendre cette localisation politique mais bon pour autant les organisations qui ont signé plus jamais ça sont tout à fait prêts à aller évidemment en discuter que ça soit avec des partis qui représentent la majorité actuelle ou des partis qui sont en dehors de la majorité actuelle donc de toutes les façons il y a un certain nombre de propositions qui sont dans le plan de sortie de crise qui visiblement sont très très largement partagées alors après à voir évidemment si elles vont être mises très rapidement en oeuvre par exemple sur toutes les questions sociales et les deux principales évidemment mesures qu'on demande c'est donc la gratuité des masques à la fois pour les salariés des entreprises et puis pour donc les habitants sous le contrôle de l'État et des collectivités territoriales et puis ce fameux plan hôpital dont il est question depuis plusieurs mois maintenant et qui semble commencer à être éventuellement imaginé depuis la réunion dite Cédures de lundi dernier Parlons maintenant d'autres propositions peut-être un petit peu à moyen ou à plus long terme vous demandez une hausse des salaires la réduction et le partage du temps du temps de travail c'est une nouvelle société en fait qui devrait selon vous être mise en place disons que de toutes les façons on voit bien déjà les dégâts les dégâts sociaux qui étaient déjà un petit peu sous-jacents là avec évidemment la pandémie qui nous frappe et puis le nombre donc de chômeurs qui malheureusement accrue de manière absolument exponentielle il est clair que si on veut dans les moyens termes si on veut essayer de maintenir malgré tout donc une certaine solidarité avec un certain nombre de gens qui sont frappés par ce chômage il est clair que c'est le début évidemment peut-être d'une reconversion effectivement de la société alors on sait très bien que évidemment la réduction du temps de travail c'est désormais un peu un peu le monstre du Loch Ness c'est-à-dire qu'il en avait été question désormais on demande évidemment aux gens de travailler plus parce que compte tenu de la perte d'activité et bien les entreprises souhaitent évidemment faire travailler un peu plus les personnes leurs salariés mais pour autant de toutes les façons compte tenu de la crise que nous connaissons il est quand même beaucoup plus je dirais même sur le plan économique il est beaucoup plus important de réduire le temps de travail et de faire travailler donc les gens qui sont actuellement au chômage vous demandez de réguler les activités bancaires lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale renforcer la taxation des transactions financières ça aussi j'allais dire c'est un vieux vieux très vieux cheval de bataille pourquoi on y arriverait mieux aujourd'hui qu'hier oui pourquoi effectivement pourquoi on y arriverait mieux qu'hier disons que là aussi je dirais que comme en matière en matière évidemment de solutions environnementales que Greenpeace propose depuis un certain nombre d'années mais de toutes les façons effectivement même au niveau de l'Europe il est question de mettre en place donc un système qui vise à renforcer donc la pression sur les taxations financières évidemment que c'est quelque chose qui tourne depuis évidemment plusieurs années donc on n'a pas la prétention de dire que évidemment on va le mettre en place demain matin mais je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dans l'air du temps et dont malheureusement on s'aperçoit de jour en jour qu'elles deviennent évidemment de plus en plus prégnantes et de plus en plus urgentes alors après évidemment il appartient au pouvoir politique de prendre les décisions nécessaires donc ça ne sera pas évidemment aux organisations qui ont signé ce plan qui n'ont pas la compétence pour le mettre en place mais je dirais qu'il y a il y a un mur qui se rapproche globalement que ce soit en matière sociale en matière économique en matière environnementale Vous demandez aussi l'arrêt des soutiens publics aux acteurs polluants une loi pour soumettre les entreprises à l'accord de Paris et interdire les dividendes climaticides donc là aussi c'est une façon de mettre la défense de l'environnement et la transition environnementale au centre des politiques Oui tout à fait c'est-à-dire que je dirais qu'il y a il y a des opérations de greenwashing c'est-à-dire que bon il y a des grosses multinationales qui à la fois bon mettent en place des fondations avec des très beaux des très beaux documents qui indiquent qu'effectivement ils sont pour la neutralité carbone mais dans le même temps on sait très bien par exemple des sociétés comme Total pour ne pas la citer on sait très bien qu'ils continuent à mettre en oeuvre donc des projets de forage sur toutes les sur tous les continents de la planète et donc à un moment donné il faut il faut effectivement faire des choix c'est-à-dire que pour autant ça ne veut pas dire qu'on veut que du jour au lendemain tous les salariés de Total soient au chômage mais Total a les moyens financiers effectivement d'investir dans d'autres domaines que d'aller poursuivre l'exploration du pétrole jusqu'à la moindre goutte si tant est qu'ils arrivent encore à trouver une goutte d'ici quelques mois Patrick Maupin ce qu'on entend dire depuis quelques semaines maintenant le monde de demain ne sera plus jamais comme celui d'hier vraiment vous y croyez ? disons qu'on y croit on a quand même l'espoir sinon c'est vrai qu'on mettrait la clé sous la porte et puis on se dirait de toute manière il n'y a aucune porte éventuelle de sortie et effectivement il n'y a qu'à attendre que ça se déroule business as usual comme on dit après c'est vrai que malheureusement il y a des faits quotidiens qui montrent que évidemment la reprise globale de l'activité globalement montre qu'évidemment ça signifie qu'il y a de nouveau des émissions de gaz à effet de serre qui reprennent vigoureusement ça signifie que bien là avec les plans d'aide qui ont été décidés par le gouvernement sans contrepartie écologique forte et bien on poursuit le même le même système qu'on avait auparavant mais voilà après comme je vous disais tout à l'heure il y a il y a quand même globalement des faits des faits constatés par des tas de gens que ça soit des scientifiques ou autres donc là par exemple sur l'histoire de la sécheresse où on voit que le gouvernement a fait une réunion pour déjà alerter en disant cet été très certainement qu'il y a des régions qui risquent d'avoir encore des périodes de sécheresse extrêmement importantes alors il y a ça d'un côté donc on sent qu'il y a quand même un intérêt pour prendre en compte cet aspect du dérèglement climatique et puis d'un autre côté évidemment on continue à financer un certain nombre de productions polluantes donc bon évidemment que c'est le monde de demain moi j'ai pas la prétention ni l'organisation Greenpeace de de pouvoir influer là très très rapidement pour qu'il change de manière totalement totalement importante mais pour autant effectivement on sera là et avec d'autres pour à nouveau porter l'exigence que le monde de demain s'il doit y avoir un monde de demain il va pas pouvoir vivre de la façon dont il vivait jusqu'à présent Merci beaucoup Patrick Monta rappelant que c'est 34 mesures pour un plan de sortie de crise plus jamais ça vous pouvez le retrouver assez facilement sur internet bien sûr Bien sûr voilà Merci beaucoup Patrick Monta Monta Merci à vous bonne journée Un appel à présent de l'établissement français du sang qui manque de donneurs des donneurs qui ont répondu présents au plus fort de la crise mais ils sont moins nombreux semble-t-il depuis quelques jours à venir donner leur sang donc depuis le déconfinement alors que dans le même temps les besoins de sang ont augmenté puisque les opérations qui avaient été retardées en raison du Covid maintenant doivent être faites et donc il y a de plus en plus de besoins de sang il y a de moins en moins de donneurs la situation est aujourd'hui préoccupante d'après l'établissement français du sang les réserves sont désormais en dessous du seuil d'alerte et tout indique qu'elles continuent de baisser donc l'établissement français du sang a besoin des donneurs et a besoin donc de sang le plus rapidement possible pour se quitter souvenez-vous il y a quelques semaines en plein cœur du confinement nous avions eu le droit d'avoir un petit Skype ou une petite vidéo d'Arnaud Boissière le skipper a recachonné actuellement du côté des Sables d'Olonne qui prépare son Vendée Globe et qui forcément se retrouvait absolument sans activité puisque interdiction absolue pour lui bien évidemment de prendre la mer depuis comme les autres Arnaud Boissière a été déconfiné il peut donc reprendre ses activités normales du côté des Sables d'Olonne retrouver sa passion retrouver son bateau pour préparer le Vendée Globe Christophe Chavano est allé le rejoindre hier du côté des Sables d'Olonne regardez après plus de deux mois de confinement les professionnels de la course au large reprennent la mer enfin c'est aussi la même problématique que les autres professions un peu partout sur l'Hexagone à savoir du retard notamment sur les programmes ici nous allons aujourd'hui au Sables d'Olonne suivre le Girondin Arnaud Boissière qui a repris son entraînement et la mer avec pour objectif le Vendée Globe 2020 départ prévu normalement le 8 novembre prochain depuis le cœur du Vendée ici au Sables d'Olonne c'est un peu mon patio là là c'est un peu ma chambre mon bureau ma garçonnière ma salle de bain ma cuisine et tout ben oui oui c'est important de s'y retrouver de faire de reprendre un peu ses marques tranquillement depuis le déconfinement Arnaud et son équipe se battent contre un seul ennemi le temps objectif ce Vendée Globe 2020 départ le 8 novembre prochain le bateau qui vient juste d'être remis à l'eau est prêt pour ce quatrième Vendée Globe consécutif pour Arnaud alors déjà le temps perdu il n'est pas rattrapé c'est sûr le rattrapable oui tout est rattrapable après nous on est une petite équipe on est quatre donc on ne peut pas les petites machines on va le rattraper petit à petit l'avantage que j'ai c'est que je ne vais pas faire une course avant saison en l'occurrence nous l'orquais sable le fait du changement de programme ça va me permettre de faire la course la Vendée arctique qui rend la place du orchestrat c'est-à-dire on part des sables on va aller en Islande donc il y a quand même des glaces là-haut par 60 nord et après on redescend vers les assorts et on revient au sable donc ça sera un super galop d'essai donc avant le 8 novembre la date du Vendée Globe on a déjà le 4 juillet qui est une date aussi importante puisque c'est la première course de 3600 milles de 2020 donc du coup c'est super important on va être à une vingtaine de bateaux et ça sera vraiment un très bon galop d'essai avant le Vendée Globe la préparation du Vendée Globe qui est rappelons-le un tour du monde sans escale est faite avec Xavier Macer notamment un autre skipper de la course au large qui opère habituellement en Figaro 3 il est venu faire Jacques Vabre avec moi l'année dernière et puis tu vois ça a tellement bien marché c'est tellement bien entendu qu'il revient à bord régulièrement lui sa saison au Figaro pareil décalé du coup il va venir dès qu'il peut naviguer avec nous pour le réglage de voile le réglage électronique on a peu de calibration à faire justement pour être invité sur le bateau donc dès qu'il a du temps il vient ça c'est chouette il m'avait invité aussi sur le bateau l'année dernière j'ai fait le tour bretagne avec lui donc c'est chouette c'est une super entente c'est un super gars très discret mais ultra compétent et à l'issue de chaque nav il fait un petit rapport ce soir après il a passé une heure et demie deux heures chez lui il a fait un petit rapport avec des photos à l'appui avec une critique mais une critique dans le bon sens pour aller dans le sens on veut faire avancer bateau donc c'est chouette d'avoir un gars comme ça qui est au sable qui est disponible qui est sympa et surtout qui est très fort vous l'aurez compris les équipes du skipper Arcachonné sont à pied d'oeuvre pour lui faire prendre son départ le 8 novembre prochain malgré le retard accumulé avec comme objectif le quatrième Vendée Globe consécutif pour le skipper de la Micaline voilà et puis je vous parlais du confinement d'Arnaud Boissière et bien il va se reconfiner sur son bateau puisque on le rappelle le Vendée Globe c'est le tour du monde en solitaire et sans escale voilà pour l'essentiel de l'info dans un instant les prévisions en météo c'était aujourd'hui sachez-le le dernier jour estival puisque les températures vont baisser à partir de demain bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo